Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez voir, il y a du changement, non pas au niveau capillaire, mais aussi au niveau du fonds et de la finance à Bruxelles. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter. Bonjour à tous, je suis Corentin Scarcé, analyste financier chez Finance Bruxelles. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau produit destiné à financer l'économie circulaire à Bruxelles. Alors, avant de vous présenter le produit en tant que tel, laissez-moi vous présenter Finance Bruxelles. Finance Bruxelles, c'est une entreprise publique bruxelloise. Entreprise, ça veut dire proactivité, mais aussi rentabilité. Nous créons de la valeur économique, publique. Ça veut dire que nous allons nous baser sur des valeurs fortes, telles que la gouvernance, la transparence, mais aussi l'équité. Et surtout, une complémentarité des outils privés et publics. Et enfin, bruxelloise, car c'est notre terrain de jour. C'est là où nous sommes avec. Alors, entreprise publique bruxelloise, active en finance, ça veut dire que nous allons financer les entrepreneurs de Bruxelles. Et pour ce faire, nous allons le faire avec trois manières différentes. Premièrement, la prise en capital. Ensuite, le prêt convertible. Et finalement, le prêt subordonné. Alors, subordonné peut paraître un terme un peu complexe, mais en réalité, c'est assez simple. Cela veut dire que nous allons ne pas prendre de garantie, et donc prendre plus de risques pour soutenir les entrepreneurs. Alors, comme je vous l'ai dit, Finance Bruxelles, c'est une entreprise publique bruxelloise, active en finance, et avec différentes approches pour soutenir tout type d'entreprise à Bruxelles. La première approche, c'est l'approche des niches. Certaines entreprises ont un projet tellement innovant que les acteurs classiques, les banques comme le secteur privé, vont s'en détourner. Et donc, cela va être notre rôle de pouvoir les soutenir en complémentarité, comme je l'ai dit en introduction. La deuxième approche, c'est le levier. Par opposition au premier, le levier va nous permettre de donner un boost ensemble, avec les banques et le secteur privé, pour soutenir de manière plus importante ces entreprises. La troisième approche, facilitateur. Alors, facilitateur, je vais plutôt prendre une analogie ici. Pensez à un orpailleur. Un orpailleur, son métier, ça va être de découvrir une pépite. Nous, c'est notre métier, mais pour les entreprises. Sauf qu'au lieu de la cacher pour nous-mêmes, nous allons lui donner la visibilité qu'elle mérite. Cela veut dire que nous allons montrer à tout le monde qu'elle existe, justement pour qu'elle puisse amorcer sa croissance de la meilleure manière possible. Et finalement, les modèles économiques porteurs. Ces modèles émergents qui ont besoin de soutien public comme de soutien privé. L'économie circulaire en est l'exemple parfait ici. Ainsi, pour vous en rappeler brièvement les fondements, j'ai repris ici les business models qui sont liés à l'économie circulaire. Alors, premièrement, il y a l'offre circulaire. Ensuite, il y a la récupération des ressources. Par après, il y a l'extension de vie, la plateforme de partage, et enfin, la location. Tout ça est assez théorique. Mais concrètement, Finance Bruxelles s'est déjà investie dans le soutien d'entreprises liées à l'économie circulaire. Et j'ai repris ici quelques exemples que nous avons déjà soutenus jusqu'à présent. Premièrement, Permafongi. Cette entreprise fondée par Martin, Philippe, Hugues, Loïc, ou encore Martin, qui vont élever des champignons grâce à du mar de café qu'ils ont pu récolter. Et ils sont localisés à Touré-Taxi. Et ils rendent fiers leur quartier parce qu'en plus d'utiliser et de revaloriser ces ressources, ils vont aussi s'inscrire de manière durable dans la livraison, notamment grâce à des liens avec des livreurs de vélos. Le second exemple, Permafongi. Alors, cette entreprise va aussi produire, élever les champignons, mais le point de départ va être différent. Ce sont des déchets organiques de la ville de Bruxelles. Et eux sont localisés aux abattoirs d'Anderlite. Mon troisième exemple, c'est la société créée par Jean-Patrick Schiebers, qui va développer des potagers urbains en utilisant des espaces des grandes sociétés, leurs toits, cet espace qui n'est pas utilisé. Et donc, en plus d'avoir une production biologique et durable, ils vont créer une communauté tout autour de leurs potagers urbains pour développer le quartier de manière considérable. Par après, Big. Alors, Big, vous en avez déjà sans doute entendu parler, c'est un développeur et un opérateur de fermes basées sur l'aquaponie. C'est donc cette technique qui vise à utiliser de l'eau enrichie en micro-éléments pour pouvoir élever des plantes et des légumes. Eux sont situés, alors, sont situés, contrairement à ce que la carte indique, plutôt à Anderlite, aux abattoirs. Et ils rendent fiers à leur quartier parce que c'est vraiment intéressant comme échange qu'ils arrivent à créer et à rassembler tout le monde autour de cette ferme. Enfin, mon dernier exemple, peut-être le plus parlant. Cette entreprise dirigée par Raphaël, Maïté, Nicolas et David va élever, conditionner et promouvoir l'utilisation des crayons à destination de l'alimentation humaine. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont être répugnés par cela, mais l'ayant goûté, je vous invite à y faire de même. Pourquoi ? Parce que c'est délicieux et en plus de ça, ça a d'excellentes valeurs nutritionnelles. Alors, je vois parmi vous certains sourires. Je pense que vous devez être maintenant impatients de vous lancer dans l'aventure. Pour ce faire, laissez-moi donc terminer par les quatre étapes qui vont vous permettre de pouvoir obtenir ce financement. Premièrement, l'introduction du dossier. Alors, ici, nous demandons une information succincte et un plan financier, de telle manière à avoir une information globale pour pouvoir commencer l'analyse du projet et par après vous rencontrer. Car la deuxième étape, c'est la rencontre avec l'entrepreneur. Cette rencontre va permettre d'avoir un premier contact, mais aussi de pouvoir lui laisser l'opportunité de présenter son projet et de poser les premières questions. Par après, l'analyse. Alors, l'analyse, je vais aller un peu plus en détail ici. Pourquoi ? Parce que le premier volet financier va donc être une analyse plutôt classique qui va nous permettre de voir le produit, le marché, le processus de fabrication et quels vont être les clients visés. Le deuxième aspect, c'est celui qui nous intéresse le plus. Pourquoi ? Parce que nous voulons aller analyser les impacts qui sont proposés par l'entreprise. Ce sont donc des impacts à la fois sociétaux, mais aussi environnementaux. Par sociétaux, nous voulons dire création de valeur, création de valeur citoyenne. Pensez à Peace and Love, cette entreprise avec le potager urbain. Ce n'est pas juste un potager, c'est une place d'échange pour organiser des ateliers, mais aussi rassembler à la fois les personnes responsables du potager et puis vous et moi, les concitoyens qui sont intéressés par cette nouvelle émergence. Et enfin, l'impact environnemental, les impacts environnementaux, qu'il a dans une optique d'études de flux de l'entreprise pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui va rentrer, mais aussi qu'est-ce qui va sortir. Quelle va être la valorisation des déchets, quel va être l'impact que cette entreprise va avoir sur l'environnement. Finalement, cette analyse va donc permettre au comité d'avis de se réunir et de statuer sur la décision d'investissement. Alors, voilà, j'espère vous avoir donné toute l'information par rapport à ce nouveau fonds que nous lançons sur l'économie circulaire. Je vous attends donc maintenant avec votre projet et nous pouvons en discuter par après. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada